M. le Président, Maccabee Health Care Services, un fournisseur de soins de santé israélien, a rapporté qu'il y avait une réduction de 60 % des cas d'infection de la COVID trois semaines après l'administration du premier vaccin. Mais aussi au Canada, notre économie est étouffée, les gens sont isolés et souffrent inutilement pour la simple raison que ce premier ministre a échoué dans les négociations avec les producteurs de vaccins. Par moins d'une vingtaine de pays comme l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark dépassent de loin le Canada pour le pourcentage de vaccins administrés par capita. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de dire la vérité aux Canadiens? Mme le ministre. Monsieur le Président, merci pour la question encore. Ce rétouillage est temporaire. Le Canada est bien placé. Nous ne perdons aucune dose dans le cadre de ce rétouillage et le Canada a reçu des vaccins en décembre avant de nombreux pays et nous allons continuer à faire vacciner au moins trois millions de personnes d'ici la fin du mois de mars. N'oublions pas que des pays comme le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Corée du Sud n'ont pas encore commencé les vaccinations. L'honorable député de Chabot-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, la ministre, ce sera d'exemple de pays qui font moins bien que le Canada. Mais pourquoi ne pas regarder les pays qui font mieux que nous? Nous sommes 24e actuellement dans le monde, dans les grands pays, 24e dans l'ordre de ceux qui ont le plus de vaccinations par capita. Depuis le début, on mentionne qu'il y a un problème de gestion des contrats et là, on voit la réalité, ce sont des faits. Quand le premier ministre va donner l'heure juste aux Canadiens et avouer qu'il a mal négocié les contrats? L'honorable ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas d'enjeu avec les contrats, pas du tout. Nous partageons l'urgence des Canadiens de garantir l'accès à des vaccins indispensables le plus rapidement possible. Avec plus de 1,1 million de vaccins distribués dans tout le pays à jour, le Canada figure parmi les cinq premiers pays de G20 pour la vaccination contre le COVID-19. Notre gouvernement est en charge de ce dossier et nous ne nous arrêterons pas tant que le travail ne sera pas terminé. L'honorable député de Charbourg-Haute-Saint-Charles. Cinquième pays de G20, 24e pays. On se compare avec des pays comme les Seychelles qui sont en avance sur le Canada. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président. Également, ça fait depuis le mois de novembre-décembre qu'on dit qu'il y a un problème avec les contrats. Et là, on le vit actuellement. Il y a zéro vaccin qui va être distribué au Canada cette semaine. C'est anormal pour un pays qui se prétend avoir le meilleur portfolio à travers le monde. Ce qu'on veut, c'est des faits. Les faits, c'est d'avoir des vaccins. Est-ce que le ministre peut nous confirmer qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui dirige dans ce gouvernement-là et qui va nous avoir des vaccins le plus rapidement possible? Le ministre. Monsieur le Président, je veux commencer par dire que cette situation est tout à fait temporaire car nous nous renforçons de mettre les vaccins entre les mains de chaque Canadien qui choisit d'en recevoir un. le Canada reste bien placé puisqu'il figure parmi les cinq premiers pays de G20 en vaccination par habitant. Nous sommes en bonne voie pour vacciner 3 millions de personnes d'ici la fin de mars et au moins de 13 millions de personnes d'ici la fin du deuxième trimestre. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci.